Salaam alaikum, hello, hola, merhababik, bienvenue dans cette seconde partie du cours de Derija marocain du blog Maroc et moi qui porte sur le thème chez le médecin. Donc ce cours se base sur un dialogue, plus précisément sur une blague marocaine qu'on a étudié dans la première partie, donc l'étude du dialogue. Désormais dans cette seconde partie, on va étudier ensemble le vocabulaire et les phrases-types de ce dialogue, donc ça fait pas mal de mots à apprendre ensemble et donc je t'invite à écouter cette seconde partie tout de suite. C'est parti, maintenant on passe à l'étude du vocabulaire, du dialogue, donc de cette blague marocaine qui parle du thème chez le médecin. Alors tout d'abord je te propose qu'on commence avec les noms et adjectifs, donc issus de ce dialogue. Alors tout d'abord on a l'wold, l'wold, c'est-à-dire le garçon ou bien le fils, le garçon, le fils et la fille, et bien on dit l'bint, l'bint c'est la fille, l'bint la fille, d'accord ? Ensuite on a l'hum ou l'heb, l'hum ou l'heb, alors l'hum c'est la mère, l'heb c'est le père. Et alors donc là je te précise que, et bien le ou de oum, souvent c'est quasiment muet en déligeant, c'est-à-dire que par exemple quand on veut dire maman, on a tendance à dire moui, moui, on va pas dire oumi, comme par exemple en langue arabe, on dira moui, moui, ça c'est le plus courant en déligeant. C'est pareil pour le père, donc on dit l'heb normalement, mais souvent c'est pareil en dalija, on va complètement squeezer le a de heb, et on va se concentrer que sur le b, donc un b avec un b doublé, d'accord ? En arabe on va dire un b avec une chedda, et donc on aura plus tendance, on aura tendance pour dire papa à dire bah, 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 bah. Après il y a différentes façons de dire papa et maman au Maroc, mais ça c'est le plus courant, donc là je t'ai dit par exemple dans le nord du Maroc on a tendance à dire maman, imma, imma. Alors ensuite ce mot là, armel, armela, donc ça c'est veuf, armel, ça veut dire veuf, armela, armela, c'est veuve. Donc là dans notre dialogue on a une dame qui est veuve, donc armela. Ensuite, tobeib, tobeib, tobeiba, tobeib c'est le médecin homme, tobeib, tobeiba, tobeiba, tobeiba c'est le médecin femme. Ensuite l'ictieb, l'ictieb, l'ictieb c'est la dépression, l'ictieb, la dépression. L'hal, l'hal, donc là le A on l'entend quasiment pas, l'hal, c'est la solution, la solution. Et donc il faut le différencier de l'hal, l'hal qui est ici. Donc l'hal avec un A prolongé c'est l'état, donc l'état, par exemple l'état de santé. En fait l'hal on peut l'utiliser dans plusieurs cas de figure, donc c'est difficile de donner une définition précise, mais souvent c'est un état, un état de fête, un état de santé, enfin voilà. Et donc je t'ai dit que là il faut différencier entre l'hal, l'hal c'est la solution, et l'hal, l'hal c'est l'état, d'accord ? Ensuite si, si, donc on insiste sur le S, ça veut dire monsieur, si, monsieur. Alors tu pourras des fois trouver le mot si dit, si dit, donc là avec un S simple, si dit. Donc ça c'est une manière de dire monsieur, mais avec un très grand respect, avec une grande politesse. Donc souvent on l'utilise pour valoriser l'autre, c'est une marque de valorisation. On l'utilise aussi quand c'est un homme d'une certaine position sociale par exemple, mais même des fois par exemple tu peux prendre le taxi et dire shoukran à Sidi, c'est dire merci Sidi, donc merci monsieur, mais je te dis avec une marque de grande politesse. Donc là, tu vois, il faut que je le souligne, c'est donc un H qui est prononcé assez fort, donc ha, ha, ahsen, min, ça veut dire mieux que. Alors là je t'ai mis A, mais c'est vrai que en délégant on a tendance à peu prononcer le A et à dire hsène, 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 donc on passe tout de suite au H sans prononcer le A, hsène, min, mais bon d'autres personnes peuvent dire hsène, d'accord, ça vient de l'arabe là encore. Donc ensuite on passe au verbe, donc les verbes il y en a pas mal dans cette blague marocaine qu'on a vu dans la première vidéo. Alors tout d'abord il y a da, da, da ça veut dire emmener, emmener ou bien il a emmené, emmener da. Ensuite le verbe do was, do was, donc ici ça peut avoir plusieurs significations, mais là dans le contexte médical, c'est à dire faire une consultation. Donc je t'ai mis il a consulté un médecin do was and to bebe. Si tu veux dire qu'il a été consulté un médecin, on va dire do was and to bebe. Il a consulté un médecin, il a consulté un médecin. Si tu veux dire que le médecin lui a fait une consultation, tu vas dire do was and to bebe. Donc and to bebe, parce que là si c'est une femme, si c'est un homme par exemple on va dire le, ça on le verra plus loin. Donc do was and to bebe, le médecin l'a consulté, c'est à dire ausculté, ici dans ce contexte médical. Ensuite chef, chef c'est à dire voir il a vu. Chef, voir, il a vu. Donc dans le contexte médical, là c'est un équivalent de consulté. Kral ou bien gel, donc comme je vous l'ai dit, ça dépend des endroits au Maroc. Il y en a qui disent kral, surtout à fesses par exemple, ou d'autres gel. Par exemple ici à Rabat on dit gel. Donc ça veut dire dire il a dit. Ensuite dzed, dzed, c'est à dire augmenté, il a augmenté. Donc ça peut vouloir dire d'autres choses dans certains contextes. Mais là dans notre contexte annul, ça veut dire augmenté, il a augmenté. Kbar, kbar, kbar ça veut dire vieillir, vieillir, il a vieilli. Dzed, c'est à dire se marier. Se marier, il s'est marié. Ensuite si je dis zowuj, fulenn ou bien fulennan, c'est à dire zowuj et après tu mets le nom de quelqu'un ou alors tu désignes une personne. Donc dans ce cas-là, ça veut dire marier quelqu'un. Zowuj et après le nom de la personne ou bien la personne concernée, ça veut dire que tu maries cette personne-là. Alors je t'ai mis deux exemples. Par exemple, Mohamed zowuj, c'est à dire Mohamed s'est marié. Mohamed s'est marié. Si je dis lalla zineb zowujet wulda, lalla zineb zowujet wulda, ça veut dire que madame Zeynab a marié son fils. Elle a marié son fils. Donc là, je t'invite à te reporter au point culturel dont je parle dans le point 6 du cours au format PDF, donc uniquement pour les abonnés. Puisque là, je t'explique bien qu'il ne faut pas comprendre ça avec la culture européenne, mais avec la culture marocaine. Donc je t'explique qu'est-ce que ça veut dire et qu'il ne faut pas le voir d'un mauvais oeil forcément. Ensuite, skete, 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 ça veut dire se taire ou bien il s'est tue, il s'est tue, se taire. Donc scoute ou bien scouti, scoute, scoute, ça veut dire t'es-toi, t'es-toi. Scoute, scoute, c'est pour un homme, donc t'es-toi quand on s'adresse à un homme. Scoute, scoute, ça veut dire t'es-toi quand on parle à une femme. Bon, évidemment, il faut faire attention à qui on le dit quoi. Arf, arf, ça veut dire savoir, il a su. Arf, savoir, il a su. Arf, arf, ça veut dire, donc là, arf, et après tu rajoutes le pronom personnel, suffixe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra à un autre moment. Ça veut dire devoir, devoir. Donc là, ici dans notre blague, il y a arf, 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 ça veut dire tu dois. Arf, arf, tu dois. Donc tu vois, on a mis chasse, et après on a rajouté le pronom personnel, suffixe, ici. Donc là, c'est à toi. Donc c'est ak, chassek, d'accord ? Donc chasse, chasse, c'est-à-dire devoir, chassek. Chassek, tu dois. Ensuite, on en arrive aux conjonctions et aux prépositions. Donc il y a, il y a and, and, ça veut dire chez, and, and. Bech, 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 c'est pour, pour, au moyen de. Ensuite, fi, fi, plus la marque du possessif. Donc c'est ce qu'on va voir dans le point de grammaire qu'il y aura juste après. Donc ça, ça veut dire dans, dans. Fi, ha, c'est-à-dire dans elle, c'est-à-dire ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Li, ou bien l, li ou bien l, plus ensuite la marque du possessif. Donc là, c'est pareil, on verra en grammaire. C'est à, ça veut dire à, vers. Donc li, li, ça veut dire à lui, à lui. Daba, daba, ça veut dire maintenant, daba, maintenant. Wesh, wesh, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que. Ali, ali, plus la marque du possessif, ça veut dire sur ou bien contre. Donc par exemple, aliyan, aliyan, c'est sur moi ou bien contre moi. Aliyan. Alik, c'est sur toi. Alihom, d'accord, c'est sur eux ou bien contre eux. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Maintenant, on va passer aux phrases-ypes. Donc les phrases-ypes, je t'ai mis trois phrases-ypes, c'est-à-dire trois types d'expressions qu'on utilise en délégant pour dire certaines choses, donc qui sont liées à la blague qu'on a vue. Donc la première phrase, c'est Ndouwuz and Tobib. Alors ça, ça veut dire je consulte ou bien je vais consulter un médecin. Ndouwuz and Tobib. Je consulte, je vais consulter un médecin. Ça veut dire mon état, c'est empiré. Mon état, c'est empiré. Donc, c'est-à-dire, voilà, par exemple, mon état de santé, c'est empiré. Ça dépend du contexte. Et donc, comme je le dis ici, pour changer de sujet, il suffit de modifier le suffixe de Ali qu'on vient de voir juste avant dans le vocabulaire. Donc là, c'est pareil, c'est le suffixe qui est la marque du possessif, donc on va le voir juste après dans la grammaire. Donc par exemple, si tu dis Ton état, c'est empiré. Donc là, au lieu de mettre Aliyah, on a mis Alik avec le K. D'accord ? Donc là, c'est juste le suffixe qui a changé. Et ensuite, Et ensuite, Ça, ça veut dire Je n'ai pas envie de Je n'ai pas la tête à À faire quelque chose Je n'ai pas envie de Je n'ai pas la tête à faire quelque chose Par exemple Ça ne me dit rien Ok ? Donc voilà, on vient d'étudier ensemble tous les mots de vocabulaire de ce dialogue en Darija marocain On a vu des phrases type, donc j'espère que tu as appris beaucoup de choses Et donc évidemment, si tu as la moindre question, eh bien tu n'hésites pas, tu me la poses en commentaire sous cette vidéo Et puis je te donne rendez-vous maintenant dans la troisième partie de ce cours Où ensemble, on va étudier un point de grammaire marocaine Tout ce qui concerne les possessifs, mon matin Donc à tout de suite DIVISLAMENT Merci.